Sous le regard attentif de ses pairs et de ses enseignants, Mwant Kapint Kevin a captivé son audience avec une présentation percutante. Son sujet, axé sur TikTok et la communication externe des entreprises, a exploré les avantages et les inconvénients avec un cas pratique sur la Brassimba. J'appuie sur l'étude de TikTok et communication externe des entreprises, avantages et désavantages qu'à de la Brassimba. La défense de ce travail de fin d'études n'a pas été un long fleuve, tranquille. Entre le question pointu des examinateurs et le critique constructive, Kevin a su naviguer habillement. Et donc, la documentation est essentielle pour l'élaboration d'un travail de mémoire et même d'une thèse. Moi, je parlerai des contenus que la Brassimba utilise à fond de la plate sur le mandat. Et présenter un travail du monde pour l'égal de cette étude. Toute notre législation pour votre défense. Visage serein, la respire en derrière, appelée à une meilleure communication des entreprises. Il y a une autre façon de communiquer, non pas seulement de bouche à l'oreille, mais il y a une autre façon, c'est celle d'utiliser les réseaux sociaux. Vous avez des entreprises chez vous, vous avez des entreprises personnelles, individuelles, ou soit en groupe, vous pouvez utiliser les réseaux sociaux. Moët Kapintkevin, productrice à la radio-télévision Wangou, a défendu son mémoire en sciences de l'information et de la communication, département de la communication des organisations.